Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours ce samedi, 3 octobre 2020, 8h37 du Québec, mes vacances ont commencé hier, les salles à manger sont fermées pour au moins un mois, mais probablement que tout va fermer et qu'on se retrouvera en janvier pour une réouverture en janvier. Ça, c'est mon petit doigt qui me le dit. Mais peu importe, pendant ce temps-là, on est ensemble, on va passer beaucoup de temps ensemble, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres. Mais je ne suis pas là pour plaire au monde, ni déplaire au monde, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Pendant ce temps-là, il y a des adolescents qui s'en... c'est incroyable, c'est vraiment comme tout le monde, on a été adolescents, puis on a des... moi j'ai des adolescents maintenant. Et c'est un peu le comportement de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel et ses membres, une bande d'adolescents, hein, en train de se réunir dans un café étudiant du cégep local. C'est pas très sérieux, mais que voulez-vous? Ça fait partie de la vie, ça aussi. Pendant ce temps-là, la dette fédérale dépasse 27 billions de dollars pour la première fois aux États-Unis, puis j'aimerais vous rappeler que nos pays respectifs aussi vont avoir des dettes extrêmes, comme on n'a jamais, jamais, jamais vu. Le chômage est extrême, comme on l'a jamais vu. Les pertes d'emploi sont extrêmes, les faillites sont extrêmes. Toutes les statistiques sont négatives. Et ça va que s'empirer. Il n'y a rien qui peut arrêter ça, parce qu'on est dans une dégringolade mondiale cosmique. Et ça va nous mener à probablement un choc jamais, jamais encore vu. La dette du gouvernement fédéral a dépassé 27 billions de dollars, donc pour les Américains, c'est 27 trillions de dollars. Pour la première fois, le jeudi 1er octobre, donc il y a quelques jours, lorsqu'elle est passée d'un solde d'ouverture de 26 026 026 943 539 millions. Et ça continue, là on est passé à 27 trillions. Wow! Selon les données publiées par le département du Trésor américain, donc pas besoin de nous dire que... Non, c'est une fake news! C'est une fake news! Non! Le tableau s'est dessous de la page de la dette. Aux sous du département du Trésor montrent la valeur de la dette à la fermeture des bureaux pour chacun des 12 derniers jours ouvrables. La dette fédérale avait dépassé les 25 trillions ou 25 billions pour les Français de dollars pour la première fois. Le 5 mai 2020, il a ensuite grimpé un autre trillion ou billions de dollars en seulement 35 jours, dépensant 26 billions ou 27 trillions de dollars pour la première fois. Le 9 juin, il ne s'est écoulé que 114 jours entre le moment où la dette a dépassé le seuil des 26 billions ou 26 trillions de dollars le 9 juin et hier, lorsqu'elle a dépassé les 27 billions ou 27 trillions. Wow! Le graphique ci-dessous montre la date à laquelle la dette fédérale a dépassé chaque seuil de milliards de dollars, passant de 5 billions ou 5 trillions à 27 trillions de dollars. Wow! Ici, on peut voir les dates incroyables, 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 incroyables. Wow! Ici, on est en 23 février 1996. Imaginez-vous, 22 février 2002. On avait de 96 à 2002 à peine monté de, même pas un trillion ou un billion. C'est hallucinant. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Les rapports commerciaux et économiques de cnsnews.com sont financiers. Non, 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 c'est pas ça qu'on veut lire. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'inusité. Donald Trump qui se moquait de la dette de 16 trillions de Barack Obama quand il a quitté la Maison-Blanche. Donald Trump est à 27 trillions. C'est pas des bonnes nouvelles. Je vous reviens avec d'autres vraiment mauvaises nouvelles économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada